Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au Tarot de Marseille. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, tirage express en 4 cartes, donc vous aurez besoin uniquement des arcanes majeures et des lames numérales, donc déjà préparez votre paquet. Prenez vos 22 arcanes majeures et votre paquet de lames numérales que vous allez séparer, donc deux paquets distincts. Et on va commencer tout de suite, je vais vous donner l'ordre de tirage et la correspondance des cartes. Alors, la première carte que vous allez tirer sera dans le paquet des arcanes majeures et vous allez la mettre ici, moi j'ai le mât. Là c'est l'état des lieux. Deuxième carte à tirer, ça va être celle-là, moi j'ai le pape, c'est la réponse absolue. Et les deux autres cartes que vous allez tirer, dans l'ordre, ici et ici, ça va être non pas un, mais deux conseils du tarot. On est toujours en demande de conseils du tarot, donc on va simplement nous demander des petits messages, comme ça que le tarot veut bien nous transmettre et qui vont aller dans le sens de conseils. Alors, pour la session d'aujourd'hui, j'ai pris une question de Sébastien, Sébastien qui est un de mes consultants réguliers, qui est venu me voir car il est en conflit avec sa famille depuis la mort de son père et il veut savoir un petit peu comment s'en sortir ou quels sont les ressorts profonds de ce conflit. Donc on va regarder tout de suite. Première carte, état des lieux, donc le mât. Donc on voit que Sébastien fuit la situation, il n'accepte pas le deuil de son père. Il est dans le déni. Donc son comportement est un peu erratique, un peu à côté de la plaque. C'est la partie qui concerne Sébastien. Il y a une partie qui concerne évidemment sa famille, mais on ne va pas en parler là, puisque là c'est Sébastien que j'ai en consultation. Mais donc cette fuite empêche simplement de régler les affaires familiales. Et d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'on voit le mât se diriger vers le pape. Le pape qui là va représenter le père. Donc c'est la réponse absolue. Le père, il faut le remettre au centre du débat. Qu'aurait-il voulu ? Qu'aurait-il dit ou fait ? Comment aurait-il communiqué avec le reste de la famille ? Donc ici, il ne s'agit pas de prendre la place du père, mais il s'agit de le remettre au cœur des débats. Qu'aurait-il fait ? Qu'aurait-il voulu ? Qu'aurait-il pensé ? Qu'aurait-il dit ? Ensuite, on va passer aux deux conseils des cartes, du tarot. Donc là, qui sont symbolisés par les deux arcanes mineures, les deux lames numérales. Tout d'abord, le 4 d'épée. Donc là, on est dans l'univers des mots, du langage. On n'est pas vraiment dans les émotions, pas pour l'instant en tout cas. On est dans la solidité et la sécurité. C'est le 4. Donc là, il faut s'exprimer avec clarté. Faire de la place et mettre à plat tout ce qu'on a à dire. Suivre une... Il faut expliquer clairement, en fait. Il faut poser des idées concrètes et un raisonnement organisé et entier. Et c'est peut-être ce qui manque, justement. Parce que quand on est dans la fuite, on n'est pas capable de raisonner clairement. Et le deuxième conseil du tarot, donc là, c'est celui qui est le plus touchant, que j'ai trouvé le plus touchant, et Sébastien aussi, c'est le deuil du cœur qui est accepté. Il faut laisser partir ce qui doit partir, en l'occurrence le père. Il faut se dire que c'est l'amour qui reste, que la douleur et le chagrin font partie de la vie. Il ne faut pas s'accrocher, car la séparation est un soulagement. Donc là, on est dans le neuf. C'est le passage, c'est le détachement aussi. Donc il faut arriver à se détacher progressivement du père, accepter qu'il soit décédé, pour ensuite passer vers un nouveau monde. Donc si ces conseils-là sont respectés, il y a de fortes chances, et le message compris, évidemment, il y a de fortes chances que les relations entre Sébastien et sa famille s'améliorent. Donc voilà, c'était un petit tirage express, à base d'arcane majeur et de lame numérale. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez pouvoir le réutiliser, que vous allez pouvoir en tirer plein de belles choses, pour vous-même ou pour vos consultants. C'est relativement simple à faire. On est à 5 minutes de tirage, donc vraiment un tirage qui ne vous prend pas beaucoup de temps, et qui vous permet d'intégrer, de commencer à intégrer vos arcades mineurs dans un tirage un peu plus... peut-être un peu plus technique que s'il était composé uniquement des arcades majeurs. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis un grand merci de m'avoir suivi. Toujours plus nombreux à vous abonner, donc mille merci à tous. Et je vous dis, comme toujours, à bientôt, autour du tarot.